... Mesdames et Messieurs les préfets, M. le Président de la Fédération française de football, M. le Président de l'Euro 2016 SAS, M. le Secrétaire général, M. les Directeurs généraux, Mesdames et Messieurs les Directeurs, M. le Coordinateur national de l'action des services du ministère de l'Intérieur pour les grands événements sportifs, Mesdames et Messieurs, Avant toute chose, avec le ministre Thierry Braillard, que je veux remercier très sincèrement pour sa présence, nous voulons vous dire combien nous sommes heureux de vous retrouver tous, Thierry et moi, au ministère de l'Intérieur, après un mois entier d'intenses mobilisations dans le cadre de l'Euro 2016 de football. Dans la vie d'une nation, il y a des épreuves. Nous en avons traversé ensemble au cours de l'année dernière. Cette année, il y en aura, nous en sommes conscients, peut-être d'autres à venir. Mais dans la vie d'une nation, il y a aussi des moments de respiration, des moments d'enthousiasme collectif. Pour les Français qui ont été si durement touchés en 2015, l'Euro aura été l'un de ces moments privilégiés. Et c'est la raison pour laquelle il était particulièrement important que cette grande manifestation ait lieu, en dépit du contexte de menaces terroristes élevées auxquelles nous sommes confrontés. Plus de 2,5 millions de spectateurs se sont rassemblés dans les stades de 10 grandes villes de notre pays. 4 millions de personnes se sont réunies dans les fanzones tout au long de la compétition. Au total, ce sont plus de 8 millions de supporters qui ont encouragé les équipes engagées, dont 2 millions d'étrangers. Ces chiffres donnent, mesdames et messieurs, une idée de l'ampleur de l'événement auquel nous venons d'assister. Il s'agissait là, tout simplement, de la 3e manifestation sportive internationale après la Coupe du monde de football et les Jeux olympiques. Cela représentait un immense défi sur le plan de la sécurité, mais grâce à votre engagement, à tous, ici rassemblés, ce défi, nous l'avons relevé, et l'Hérault 2016 restera comme un grand et beau moment. Un grand et beau moment pour la France, mais aussi, chacun en conviendra, j'en suis certain, pour le ministère de l'Intérieur. Nombre d'entre vous garderont d'ailleurs longtemps en mémoire les marques de soutien et de sympathie que nos concitoyens, mais aussi des supporters étrangers, ont manifesté à l'égard des forces de l'ordre. Je pense notamment à nos amis irlandais et à leur slogan « Stand up for the French Police » qu'ils ont chanté en plusieurs occasions et que bien des Français ont à leur tour repris sur votre passage. Nous avions fait de la sécurité de l'euro une priorité absolue en la préparant depuis des mois. Je rappelle que nous avions mis en place pour cet événement un dispositif tout à fait exceptionnel à la mesure du défi qui se présentait à nous. Plus de 90 000 personnes mobilisées entre le 10 juin et le 10 juillet, parmi elles, 42 000 policiers, 30 000 gendarmes, 5 000 personnels de la sécurité civile, ainsi que 13 000 agents de sécurité privés. Sans compter le renfort ponctuel de 10 000 militaires de l'opération Sentinelle. Tout a donc été fait pour que cette compétition d'ampleur internationale puisse se dérouler dans les meilleures conditions. Ce dispositif reposait sur une coproduction entre l'État, les organisateurs et les villes hautes. et chacun s'est employé à être au rendez-vous pour garantir la sécurité des Français et aussi la sécurité des visiteurs étrangers. A cet égard, je veux remercier très sincèrement les préfets des différents départements concernés, ainsi que leur service pour leur mobilisation en amont et pendant l'euro. C'est en effet sous leur coordination que nous avons pu organiser avec les maires des villes hautes le travail en commun qui a permis d'assurer le bon déroulement de la compétition. Et d'une manière générale, les préfets ont accompli durant cet euro 2016 un travail considérable avec une remarquable efficacité. A tous, je veux adresser aujourd'hui au nom du gouvernement mes sincères remerciements et mes très chaleureuses félicitations. Si l'euro 2016 a été le beau moment que nous attendions et que nous avons donné à voir au monde entier, si les 51 matchs du tournoi se sont déroulés normalement, si nous avons pu partager les magnifiques émotions que le football peut nous procurer, c'est en grande partie grâce à vous tous, grâce à l'ensemble des forces de sécurité et des agents du ministère de l'Intérieur qui n'ont jamais compté leurs heures ni économisé leur énergie, qui se sont engagés totalement, pleinement et qui au final ont accompli leur délicate mission avec succès. Je sais que l'on vous a demandé beaucoup, j'ai parfaitement conscience que vous avez les uns et les autres consenti des sacrifices importants, notamment du fait des rythmes de travail exceptionnels et de congés forcément repoussés. Je pense aussi bien sûr aux 70 policiers, aux 11 gendarmes blessés au cours de RICS avec des hooligans. Je pense aussi aux 4 policiers municipaux, aux 3 agents de sécurité privée, eux aussi blessés, dans des conditions identiques. Les forces de l'ordre ont accompli un travail impressionnant pour éviter les débordements et mettre un terme à ceux qui ont pu se produire. Et conformément aux instructions très précises que j'avais données, les policiers et les gendarmes ont fait preuve d'une grande fermeté à l'égard des hooligans, hauteur de violences ou de dégradations. Et comme je l'ai rappelé hier, en un mois, les forces de l'ordre ont procédé à 1555 interpellations, dont 891 ont été suivies de gardes à vue, débouchant sur 59 condamnations à des peines de prison fermes ou avec sursis. 64 mesures de reconduite à la frontière, 34 refus d'accès au territoire ont par ailleurs été appliqués. Je veux remercier l'ensemble des forces qui ont procédé à ces interpellations, parfois dans des circonstances opérationnelles compliquées. Leur tâche a été d'autant plus rude que les missions de sécurisation de l'euro ont alterné pendant plusieurs semaines avec des missions de maintien de l'ordre difficiles dans un contexte de mouvement social contre la loi travail. Je tiens à remercier aussi l'ensemble des unités de force mobile, des services de sécurité publique, des brigades territoriales et de gendarmerie qui ont contribué à assurer la sécurité en périphérie des stades et des fanzones. Je n'oublie pas non plus les policiers et les gendarmes qui ont sécurisé les infrastructures de transport particulièrement utiles aux supporters désireux de suivre leur équipe nationale au gré des déplacements dans les villes hautes. La protection des équipes se devait d'être à la hauteur du rayonnement international de la compétition, d'autant que le contexte terroriste incitait à la plus grande vigilance. Dans les camps de base comme dans les hôtels, chaque épique a pu bénéficier du dispositif de protection intégré alliant force territoriale pour les abords des résidences, force d'intervention spécialisée, RAID, BRI, GIGN pour la prise en charge des joueurs et de leurs encadrements. Ces unités que je salue se sont acquittés 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 de cette mission tout en étant également présentes dans les stades et à la périphérie des fanzones. Je relève enfin que les moyens techniques innovants ont été mis en place pour la première fois à l'occasion de l'Euro 2016. Je pense à l'emploi de drones utilisés pour la surveillance de certaines zones en périphérie des stades, des camps de base et des terrains d'entraînement de certaines équipes et complétés par une mission anti-drone malveillant mobilisant des dispositifs de brouillage eux aussi éprouvés. Je pense aux équipes synophiles de la Gendarmerie nationale assurant des missions de recherche d'explosifs sur des personnes en mouvement lesquelles ont contribué à renforcer nos capacités de détection d'explosifs. Comme chacun sait, un seul incident majeur a été à déplorer au cours de la compétition le 11 juin dernier à Marseille en marge de la rencontre entre l'Angleterre et la Russie. Les forces de l'ordre mobilisées ont pu circonscrire les violences dans l'espace et dans le temps. Tout cela aura duré à peine plus d'une heure sur plusieurs centaines d'heures de compétition. Les interpellations auront conduit à l'expulsion du territoire des hooligans concernés, ce qui nous a permis d'éviter que d'autres violences du même type ne se reproduisent. D'une manière générale, je rappelle que plus de 4 600 fiches d'interdiction du territoire ont été prises à l'encontre d'individus de différentes nationalités, repérées en amont des matchs à risque grâce aux renseignements fournis par nos partenaires européens et à cet égard, je veux remercier les effectifs de la police aux frontières puissamment engagés, mais aussi ceux de la direction des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'Intérieur qui ont été fortement mobilisés par la mise en oeuvre des arrêtés d'interdiction du territoire national. Je veux aussi remercier très chaleureusement les équipes de la division nationale de lutte contre le hooliganisme qui ont réalisé un travail important en amont et durant toute la durée de la compétition. Je pense bien sûr aux membres de la cellule d'analyse des risques qui, pour la première fois, rassemblaient en son sein tous les services français concourant aux renseignements intérieurs comme extérieurs et dont le travail a donné de très bons résultats. Nos services ont effectué un travail très remarquable qui nous a permis de vivre cet euro 2016 dans de bonnes conditions. Sur le plan de la coopération européenne, je veux saluer l'action des effectifs du Centre de coopération policière international rassemblant les équipes de policiers spécialisés dans la lutte contre le hooliganisme des pays qui ont participé à la compétition. Ce dispositif par la qualité des renseignements opérationnels transmis a parfaitement fonctionné et d'une manière générale, je veux d'ailleurs saluer le travail accompli en commun avec l'ensemble des polices européennes, notamment dans le domaine du renseignement. Je veux rendre un hommage appuyé aux femmes et aux hommes de la sécurité civile qui, eux aussi, ont accompli leurs tâches indispensables avec un très haut niveau d'efficacité. Je pense aux acteurs territoriaux qui, sous la direction des préfets de départements, ont mis en oeuvre le dispositif préventif de secours et se sont pleinement mobilisés après avoir réalisé aux côtés des forces de l'ordre et des équipes de santé plusieurs exercices inter-services d'une ampleur particulièrement importante. Je pense notamment aux exercices NRBC et je veux donc saluer les effectifs de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris mobilisés dans la capitale et à Saint-Denis et ceux des SDIS des autres villes hautes. Je veux remercier les associations agrées de sécurité civile, la Croix-Rouge, la Fédération nationale de protection civile et Croix-Blanche dont le concours nous a été extrêmement précieux. Je n'oublie pas non plus les échelons zonaux et centraux de la Direction générale de la sécurité civile et de la gestion de crise pour leur participation à la coordination à l'animation du centre interministériel de crise mais aussi à la planification de l'événement à la coordination des exercices de préparation dans les stades dans les fanzones ainsi qu'à la mise en place des outils d'alerte des populations en cas d'attentat ou de crise de sécurité civile. Je pense aux dispositifs de suivi des victimes sinus et des dispositifs de cartographie opérationnelle. Les renforts nationaux des militaires de la sécurité civile et des personnels du service de déminage ont aussi joué un rôle crucial qui justifie qu'on y fasse référence en rendant là aussi à ces personnels l'hommage qu'ils méritent. De manière générale, je veux remercier du fond du cœur tous les agents notamment à la préfecture de police, du préfet, aux agents d'exécution en passant par l'ensemble de la hiérarchie qui ont œuvré à assurer la sécurité en amont dans les fanzones. Je pense par exemple à la sécurité incendie et panique. Je pense au contrôle des installations et des issues de secours mais aussi aux personnes chargées de veiller au respect des normes d'accessibilité des personnes handicapées qui ont fait en sorte que tout le monde puisse profiter de cette belle fête. Tout ceci a mobilisé de nombreux professionnels dont le concours a été irremplaçable les architectes de l'APP le service prévention de l'ABSPP le laboratoire central de la préfecture de police et les différents services administratifs concernés de cette même préfecture. Enfin je veux souligner le travail très important réalisé pour garantir la coordination de notre dispositif global et je tiens à remercier très personnellement Luc Presson coordinateur national de l'action des services du ministère de l'Intérieur pour les grands événements sportifs qui a fait un travail formidable ainsi que le préfet Desforges qui lui aussi aura tout au long de cette période mobilisé toute son énergie. Le centre interministériel de crise activé 24 heures sur 24 places Beauvau a permis une coordination en temps réel et avec chaque préfet et chaque force de police et de gendarmerie. Nous avons pu faire preuve de réactivité chaque fois que cela a été nécessaire et je veux remercier les équipes des ministères concernés qui ont animé cette cellule interministérielle de crise avec une vigilance de chaque instant. Dans les semaines qui ont précédé le déroulement de l'euro comme souvent dans notre pays qui préfère la force de l'unité trop peu souvent par rapport au dénigrement et à l'auto-dénigrement des doutes et des critiques avaient été émis à l'encontre de l'organisation de l'euro mettant en question la capacité de notre pays à accueillir sur son sol un tel événement dans un contexte de menaces terroristes particulièrement élevées. La démonstration a été faite par vous par vous tous que dans l'union de toutes nos forces et grâce à notre mobilisation collective celle de toutes les femmes de tous les hommes du ministère de l'intérieur mais aussi de tous les ministères concernés je veux saluer le ministère que représente ici Thierry Braillard adresser un salut au ministère de Marisol Touraine grâce à la mobilisation de tous notre pays a montré qu'il demeurait une grande nation capable d'être à la hauteur des défis qui se présentent à lui. Je pense bien entendu aux fanzones on nous enjoignait de reculer d'en abandonner la mise en place je me souviens d'une séance au Parlement avec Alain Juppé où il fallait que lui et moi ensemble nous apportions la démonstration que nous n'étions ni lui ni moi totalement irresponsables dans l'exercice de nos fonctions mais nous avons avec les organisateurs les villes hautes décidé de maintenir ces fanzones elles nous ont permis de canaliser 4 millions de supporters tout au long de la compétition et elles ont été du point de vue de l'organisation une opportunité pour les villes et une réussite pour la compétition. La France avait pris des engagements pour accueillir l'Euro 2016 dont la mise en place de ces fanzones. Ces engagements il fallait les tenir parce que la France est un grand pays qui ne peut pas parce que certains s'emploient à la faire trembler ne pas tenir les engagements internationaux qu'elle a pris. Donc ces engagements nous les avons tenus nous les avons tenus avec toute la force de la République autour de la volonté de réussir un grand événement de portée mondiale. comme nous nous étions tous les mêmes rassemblés pour réussir la COP 21 à laquelle certains nous invitaient à renoncer. Je tiens à vous l'exprimer simplement. Je suis extrêmement fier d'être à la tête d'un ministère qui compte dans ses rangs des femmes et des hommes tels que vous. Dévoués au-delà de ce que l'on peut imaginer au service de l'intérêt général solides et dignes dans l'épreuve et attachés à accomplir leur mission avec la plus grande efficacité possible. Dans les prochaines semaines dans les prochains mois la menace terroriste va continuer de peser sur la France. Ne pas dire cela serait mentir aux Français et nous devrons par conséquent dès maintenant dès la minute après la fin de l'euro nous le savions déjà faire preuve de la même vigilance une vigilance de chaque instant et notamment durant toute la saison estivale et au-delà pour que soit garantie la sécurité des sites touristiques des festivals et de cette autre grande compétition sportive qu'est le Tour de France pour lequel 23 000 policiers et gendarmes ont été déployés. plus tard d'autres défis nous attendent peut-être les Jeux olympiques en 2024 et l'exposition universelle en 2025. Mesdames et Messieurs le monde entier avait les yeux braqués sur la France pendant cet Euro 2016 et grâce au travail des agents du ministère de l'Intérieur grâce à votre travail la France est demeurée fidèle aux attentes qu'elle suscite mais pendant cette période de l'euro nous avons perdu deux des nôtres deux policiers attaqués à leur domicile par la barbarie terroriste et pour nous alors que nous étions dans cette exigence de mobilisation nous devions tous ensemble faire face à ce deuil vous l'avez fait avec beaucoup de dignité et beaucoup de force et je voudrais au moment où nous clôturons cette période de l'Euro 2016 dédier cette édition à Jessica Schneider et Jean-Baptiste Salvin je vous remercie